bonjour aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo de test des achats et cadeaux post salon donc cette année comme vous le savez je suis allée au salon du cheval et je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai ramené cette fois ci j'ai décidé de tester un petit peu un nouveau format en commentant en voix off tous ces achats en plus des images donc j'espère que ça vous plaira et sans plus attendre commençons par mon premier achat ce sont des lingettes nettoyantes easy shine de la marque raven que j'ai payé de mémoire 7 euros des petites lingettes pour nettoyer les yeux et les naseaux de vos loups et le gros avantage de ces paquets je trouve c'est qu'ils se referment avec un petit couvercle donc c'est très simple à ouvrir et à fermer par rapport aux sachets de lingettes qui se collent et où ça finit toujours par être plein de terre plein de poussière et au final ça ne colle plus du tout les lingettes sèche plus rien ne va donc là normalement je ne devrais pas avoir ce problème comme vous pouvez le voir les âmes n'apprécient pas trop mais moi je trouve quand même que ça marche bien que c'est efficace et puis c'est quand même important de nettoyer un peu puis je me dis que finalement une petite lingette c'est quand même beaucoup moins impressionnant que là quand aux éponges jaune vif là au moins les lingettes c'est pratique c'est facile à emporter mais le seul petit défaut que je pourrais leur reprocher c'est juste fait attention si vous les achetez parce que le petit couvercle en plastique n'est pas étanche à 100% ce qui veut dire que si vous malmenez un peu votre paquet que vous appuyez un peu trop dessus que vous le mettez dans votre poche ou autre le produit qui a dans les lingettes risque de couler un peu après je pense que l'étanchéité est quand même suffisante pour les conserver à condition voilà de pas trop malmener le paquet normalement ça devrait bien se passer et à ce même stand dont j'ai complètement oublié le nom je suis désolée j'ai aussi pris un sachet un échantillon gratuit de phyto fourbure de la marque phyto master c'est un petit échantillon de plan à mettre dans la ration et qui peut aider soulagé en cas de fourbu à pied mon troisième achat c'est quelque chose que j'hésitais à prendre depuis pas mal de temps je pense que vous connaissez tous c'est un ou qu'il peine c'est ce petit crochet en plastique qui va servir de point d'attache pour l'école encore dans l'école éthologique et comme ça le l'école devient beaucoup plus facile à mettre et à enlever je l'ai eu sur le stand équietto création pour la somme de 4 euros et ma plus grosse peur c'était la taille du crochet j'avais peur que ce soit trop grand pour son enfant que ça ne lui aille pas mais finalement ça lui va super bien par contre comme vous pouvez le voir j'ai galéré à le mettre j'ai voulu faire le nœud une fois que le l'école était sur la tête de son enfant et au fait je pense que c'est pas la bonne méthode je vous conseillerais plutôt de faire le nœud avant de mettre le nicole et une fois que le nicole est sur la tête de régler la taille du nœud pour le serrer une bonne fois pour toutes mais faire le nœud directement sur le nicole porté c'est vraiment très galère mais une fois que j'ai eu réussi à le mettre correctement j'avoue que je suis très très contente ça va super bien à son enfant et je pense que ça va pas mal nous faciliter la vie plutôt que de faire et enlever toujours le nœud quatrième petit achat et pas des moindres je pense que ça commence à devenir un peu une tradition à chaque fois que je vais à un salon des paires de chaussettes et cette fois ci c'est le stand cosy socks qui m'a fait craquer elles étaient à 15 euros si on prenait trois paires ce que j'ai fait du coup j'ai pris une paire avec le même motif de puzzle que celle que j'ai aux couleurs des gones mais cette fois ci aux couleurs du dernier de la troupe mon petit mojito j'ai également trouvé des chaussettes cso qui sont exactement aux couleurs de fanfan je ne pensais pas que c'était possible et enfin je pense que vous allez dire que j'ai complètement craqué sur celle là c'est cette paire de chaussettes arc-en-ciel qui peut aller avec absolument tous mes débardeurs et vous savez que j'adore les débardeurs colorées donc là autant dire que c'est juste parfait elles sont magnifiques bon par contre là on est en hiver donc je pense que les débardeurs peuvent attendre pour l'instant on va plutôt aller se couvrir d'accord et enfin dernier achat mais pas des moindres et sur celui là j'avoue que je n'ai pas attendu de tourner cette vidéo pour l'ouvrir et les utiliser et cette année j'ai craqué j'ai pris un sac de friandises xl mais comme vous pouvez le voir ce ne sont pas des friandises hdcp elles sont de la marque frenzy shop tous les ingrédients sont 100% d'origine naturelle et surtout parmi les friandises il y en a qui sont sans céréales donc elles ne le sont pas toutes mais il y en a quand même quelques-unes et j'en ai pris plus de la moitié du seau à l'arôme de pomme sans céréales comme ça voilà je pense qu'on est bien j'en ai pris au gingembre j'en ai pris aux carottes et je saurais pas vous dire le dernier goût j'ai oublié mais une chose de sûre les loups les adorent que ce soit les ânes comme les chèvres ils en raffolent tous donc bon on peut dire que j'ai fait des heureux là dessus et j'ai payé ce gros seau 12 euros normalement il était un petit peu plus cher mais j'ai eu droit à une réduction de l'éducation Et voilà, on a fait le tour de mes petits achats. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, vous avez acheté des choses au salon de cheval de Paris. Et si ce format avec la voix vous a plu, comme ça j'essaierai peut-être d'en refaire plus. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501